La sortie des naissins escargots est une étape essentielle de leur développement. Elle survient après l'éclosion des œufs. Les escargots pondent généralement leurs œufs dans des endroits humides et abrités, comme sous des feuilles, dans la terre ou dans des crevasses. Cette protection est importante car les œufs sont vulnérables aux prédateurs et aux conditions environnementales extrêmes. Une fois les œufs éclos, les petits escargots sortent de leurs coquilles. À ce stade, ils sont extrêmement petits, souvent à peine visibles à l'œil nu, et ils sont très fragiles. Leur première priorité est de trouver un environnement sécurisé et humide où ils peuvent se déplacer et se nourrir. Ils sont attirés par les zones ombragées et humides où ils peuvent trouver de la nourriture sous forme de matière végétale en décomposition ou de débris organiques. Les jeunes escargots commencent leur vie en se nourrissant principalement de matière végétale tendre et de micro-organismes présents dans leur environnement. Ils passent beaucoup de temps à explorer leur habitat, à chercher de la nourriture et à éviter les prédateurs potentiels. À mesure qu'ils grandissent, leurs coquilles se développent et se renforcent, offrant une protection supplémentaire contre les dangers extérieurs. La sortie des naissins escargots marque le début de leur voyage vers l'âge adulte. Au fur et à mesure qu'ils continuent de se nourrir et de grandir, ils subiront plusieurs mues pour développer leurs coquilles et leur corps. Finalement, ils atteindront l'âge adulte et seront capables de se reproduire à leur tour, perpétuant ainsi le cycle de vie de l'escargot. En résumé, la sortie des naissins escargots est une étape cruciale de leur développement, marquant le début de leur exploration du monde extérieur et de leur progression vers l'âge adulte. Sous-titrage Société Radio-Canada